Voici à quoi ressemble le rapport d'audit. J'en ai réalisé un il n'y a pas longtemps. Donc, pour ceux qui me demandent, voici un rendu. Donc, tout d'abord, le profil de la personne, où tu en es dans l'instant T. Quels sont tes objectifs, ta situation personnelle, financière, patrimoniale, matrimoniale, tes points forts, donc tes connaissances, etc. Donc, on va évaluer tout ça. Ensuite, il y aura des préconisations. Donc, des étapes à respecter pour pouvoir commencer à se projeter, à élaborer une stratégie. Donc, la stratégie d'investissement, quel type de bien, comment, pourquoi. Plan alternatif, donc il y a le plan A, plan B, plan C. Donc, il y a des recommandations supplémentaires pour pouvoir mener à bien ton projet sans prendre énormément de risques. Une étude du marché local, là où tu habites. Là, en l'occurrence, c'était au CERF. Donc, le prix de l'immobilier, le prix au mètre carré, les demandes locatives, les quartiers à privilégier, le rendement locatif, etc. Et une conclusion. Là, j'ai enlevé le nom parce que c'est confidentiel. Donc, c'est totalement gratuit. Si toi aussi, tu veux faire un audit patrimonial, matrimonial, ce que tu veux, c'est totalement gratuit. À titre d'info, je suis agréé à l'AMF. Je peux prodiguer des conseils en investissement financier. Ce genre d'audit, certains le facturent jusqu'à 5 000 euros. Et ça n'a rien à voir avec les conseils en gestion de patrimoine classique. Là, moi, je n'ai rien à vendre. C'est totalement gratuit. C'est des conseils que je prodigue gratuitement. Le lien est dans ma bio. Prends rendez-vous et on voit par rapport à ta situation ce que je peux te conseiller. Bien sûr, par rapport à mes compétences, mon expérience. Et tu en sauras plus sur quelle direction prendre. Ça peut te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, voilà. À très vite. Ciao.